Bon, ben écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire, qui est donc consacré à l'agrivoltaïsme. Il y a un écho, je ne sais pas si c'est que moi. Si c'est que moi, ce n'est pas grave. Non, non, je l'ai aussi. Non, non, c'est gênant. Ah, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui n'interviennent pas, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît ? Merci à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui est consacré à l'agrivoltaïsme. Donc, avec nous pour en parler, Audrey Desormeau, de la FNO. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Julien Frada, de l'Institut de l'Elevage. Salut Julien. Bonjour. Et Christophe Rénaud, de la Chambre d'Agriculture de la Nièvre. Salut Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques petites précisions avant de commencer. Donc, ce webinaire est, comme à l'accoutumée, enregistré. Nous vous environs le replay avec le diaporama, donc, dès qu'il sera en ligne. Et donc, si vous voulez poser des questions, intervenir, vous n'hésitez pas. Donc, soit vous levez la main, soit vous mettez votre question, votre témoignage dans le chat. Et je relierai à des plages qui ont été prévues, donc, à cet effet. Donc, pour commencer, donc, avec Julien et puis Audrey, on va aborder quelques généralités, donc, sur l'agrivoltaïsme. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'agrivoltaïsme ? À toi, Julien. OK. Donc, bonjour à tous. Donc, par rapport au programme, on va faire quelques généralités. Le contexte, l'agrivoltaïsme, de quoi on parle. Les premières technologies disponibles en élevage et en agriculture en général. Et ensuite, nous irons sur les retours d'expériences avec un cas concret à Verneuil. Et enfin, la partie sur les questions à se poser avant projet. Donc, pour revenir très rapidement sur les enjeux qu'il y a autour du changement climatique, le défi du siècle, c'est bel et bien de sortir des énergies fossiles. Et c'est donc de réduire au maximum ces bandes-là qui sont sur mon graphique du pétrole, du charbon et du gaz et faire en sorte qu'on électrifie au maximum nos usages. Et donc, on augmente finalement cette petite ligne en bleu tout en bas et qu'elle représente une majorité de notre électricité. Demain. Donc, pour ça, on a la stratégie nationale bas carbone en France. Et on a donc la PPE qui donne des objectifs très ambitieux à différentes échéances. Du coup, aujourd'hui, en installé sur la partie photovoltaïque, on est aux alentours de 15 à 16 gigawatts crête, alors que pour 2023, on devait être entre 18 et 20. Pour 2028, selon les scénarios, on a donc un objectif de 35 à 45 gigawatts installés. Et dans les derniers scénarios, on vise que d'ici 2035, on soit presque à 75 voire 100 gigawatts crête pour répondre à l'accord de Paris. Donc, des objectifs qui sont très ambitieux et qui nécessitent une installation de panneaux photovoltaïques très importante. Et on se rend compte qu'il va falloir utiliser toutes les surfaces nécessaires pour atteindre ces objectifs. Pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un watt crête ? Donc, c'est la puissance maximale d'un panneau solaire, la puissance nominale dans des conditions optimisées, à la fois en topérature, en orientation et en ensoleillement, qui signifie que ce watt crête n'est pas, ou est rarement finalement atteint, en tout cas, cette puissance maximale. Et ça, il faut le prendre en compte ensuite dans la valorisation et l'utilisation de l'énergie produite. Donc, en termes de gisement, là encore, dans un terme de contexte et pour avoir un peu une idée d'où est-ce qu'on peut mettre des panneaux, on a évidemment tout ce qui est parking, zone polluée, friches industrielles, qui selon les sources, au présent, de 25 à 50 gigawatts crête. Tout le monde n'est pas bien d'accord là-dessus, mais ça pose notamment quand même des questions sur où est-ce qu'on va installer ces panneaux. Et est-ce que le réseau est disponible pour recevoir cette production électrique ? D'où la nécessité finalement d'élargir au foncier agricole pour obtenir, pour réussir à atteindre ces objectifs. Alors, encore une fois, en termes de chiffres clés, on peut imaginer qu'avec les technologies actuelles, en photovoltaïque au sol, on peut installer à peu près 1 mégawatt crête par hectare. Et lorsqu'on passe en agri-voltaïsme, vu qu'on va conceptualiser la centrale et écarter les panneaux un peu différemment, on sera plutôt entre 0,3 et 0,9 mégawatt crête installés par hectare, selon la technologie utilisée. Et là, très rapidement, je reprends des chiffres de Christian Duprat de l'INRA sur la question de comment produire de l'énergie à partir des terres agricoles. Est-ce qu'il faut passer plutôt par des agrocarburants ou du photovoltaïque au sol sur un hectare pour faire tourner des moteurs ? La réponse est assez rapide. Le rendement de la photosynthèse est finalement assez faible, de l'ordre de 1 à 2 % de l'énergie reçue qui est transformée. Et les rendements des moteurs thermiques étant eux aussi assez faibles, dès lors qu'on veut produire ces agrocarburants, on a des kilomètres parcourus qui sont de l'ordre de quelques dizaines de milliers de kilomètres. Alors que si on utilise l'énergie électrique produite et qu'on la fait passer dans des moteurs électriques, ils sont beaucoup plus performants en termes de rendement. On est alors sur l'ordre de quelques millions de kilomètres parcourus pour un hectare de surface agricole utilisée. Ferme la parenthèse. À toi, Audrey. Donc, à partir de ces éléments de contexte, je vais vous parler plutôt du cadre réglementaire qui s'est mis en place et qui est relativement récent puisque avant mars 2023, date à laquelle a été promulguée la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, il n'y avait pas de cadre réglementaire qui définissait l'agrivoltaïsme. C'est une notion qui est nouvelle. Et donc, cette loi a précisé deux éléments. En fait, elle fait le distinguo entre le photovoltaïque au sol et l'agrivoltaïsme. Donc, en gros, le photovoltaïque au sol, par principe, sera interdit sur terrain agricole, en dehors de la définition de l'agrivoltaïsme. Donc, ce photovoltaïque au sol sera interdit, mais il y a des dérogations qui sont possibles en identifiant des sols dans un document cadre qui sera élaboré sur proposition de la Chambre d'agriculture et qui sera soumis à avis de la CDPNAF. Et ces sols devront être réputés incultes ou inexploités depuis une durée minimale. Donc, ça, c'est des éléments qui sont en cours de détermination dans les textes d'application. Mais voilà. Donc, ce document cadre définira, identifiquera ces sols réputés incultes ou inexploités qui pourront accueillir des centrales photovoltaïques au sol. Mais en dehors de ce cadre-là et en dehors du cadre d'agrivoltaïsme, le photovoltaïque au sol sur terrain agricole sera interdit. Donc, du coup, la définition de l'agrivoltaïsme, elle est vraiment importante parce que, clairement, c'est ce qui va permettre de développer le couplage de la coactivité entre la production agricole et la production d'énergie solaire au sol. Et donc là, pour être reconnue, l'installation photovoltaïque devra permettre à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole. Elle devra être réversible, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand elle sera plus utilisée, il faudra que les terres agricoles puissent revenir à leur usage agricole initial. Elle devra garantir, donc, à un agriculteur actif, donc ça veut dire que ces terres doivent être exploitées par un agriculteur actif. Donc, elle devra garantir une production agricole significative et un revenu durable. Et elle devra apporter directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants. Donc, l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas ou et l'amélioration du bien-être animal. Donc, c'est au moins l'un de ces services-là. Par contre, elle ne pourra pas impacter négativement, elle ne devra pas impacter négativement l'un de ces quatre services. Sinon, elle ne sera pas reconnue comme une installation agrivoltaïque. Ensuite, cette installation, pour qu'elle soit reconnue, il faudra qu'on ait un avis conforme de la CDP9. Jusqu'à présent, on était sur des avis simples et donc maintenant, on passe sur un avis conforme. Et il y aura la mise en place de contrôles et de sanctions en cas de manquement. Donc, il y aura un suivi qui sera mis en place pour vérifier que l'ensemble de ces critères soient respectés dans le temps. et s'ils ne sont pas respectés, c'est prévu qu'il y ait des sanctions. Donc, tous les détails de ces critères sont en cours de rédaction. On attend les textes d'application qui devaient sortir à l'automne. Au final, on sera sûrement soit fin d'année, a priori sur la fin de l'année. Mais donc, ces textes d'application préciseront de manière le plus objectivement possible. Donc, des critères qui sont qu'est-ce qu'on entend par production agricole significative ? Parce qu'au final, il faut que la loi le précise. Qu'est-ce qu'on entend par un revenu durable ? Et de préciser aussi par rapport aux services rendus, qu'est-ce qu'on entend par l'amélioration de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique et tous ces critères-là. Et ça définira aussi, du coup, les contrôles et les sanctions. Donc, aujourd'hui, voilà, le cadre pour le développement de projets agrivoltaïques, il est défini. On attend encore les textes d'application, mais voilà où on en est sur ce cadre. Ensuite, pour parler de ce couplage agriculture et photovoltaïque, à quoi ressemble une centrale photovoltaïque dans le cadre de l'agrivoltaïsme ? Donc, on doit répondre déjà à quelques contraintes sur les contraintes réglementaires du SDIS qui demandent, c'est-à-dire les pompiers, qui demandent d'avoir autour de cette centrale, donc sur la parcelle agricole, un chemin extérieur qui, normalement, n'est pas artificialisé. Mais du coup, on va se servir de ce pourtour pour laisser suffisamment d'espace afin d'avoir des machines agricoles qui puissent tourner en bout de table. entre ces lignes de panneaux, on va parler de l'interrangé, et entre ces blocs de panneaux, on a besoin d'avoir ces chemins qui vont servir lors de la construction, et donc, on aura des voiries lourdes là où les camions devront passer, ou en tout cas, toutes les machines de chantier devront passer. Et ces voiries lourdes, elles seront en partie artificialisées. Dans les autres choses qu'il faut prendre en compte sur ces centrales, ce sont notamment les locaux techniques avec les onduleurs, les transformateurs qui vont prendre un petit peu d'espace. Évidemment, dans cette centrale, pour des questions de sécurité, on aura sur le pourtour une clôture qui permettra aussi de limiter toute intrusion sur cette surface. Et donc, un portail avec une zone, avec une clé et une sécurité où seules les personnes pourront rentrer, seules les personnes qui seront autorisées pourront rentrer. En termes de technologie en agriculture, on a donc les centrales au sol, celles qui vont nous intéresser et qu'on va développer par la suite. On pourra retrouver plusieurs technologies au sein de ces centrales au sol avec des panneaux fixes ou au contraire des panneaux qu'on va appeler trackers qui vont suivre le mouvement du soleil au cours de la journée et qui donc seront orientés est-ouest alors que les panneaux fixes seront orientés vers le sud. On a des centrales à panneaux verticaux qu'on commence à voir arriver. Donc là où le panneau, lui, est vraiment verticalement installé et permet d'avoir surtout la production électrique en début et en fin de journée, ce qui peut être complémentaire, notamment à ces centrales au sol à panneaux fixes. Enfin, on a des systèmes sous forme d'ombrières. Les panneaux sont surélevés sur des supports très hauts, en général supérieurs à 4 mètres. C'est un peu le même principe que les ombrières qu'on peut parfois retrouver sur parking. donc ces ombrières-là, on les retrouve souvent plus en maraîchage ou en arboriculture, même si on commence à avoir des projets en ombrières sur élevage. Alors, les panneaux en ombrières peuvent être fixes comme ils peuvent être aussi mobiles sur tracker. Alors là, on va s'intéresser particulièrement aux centrales au sol qui vont faire l'objet du reste de la présentation. On en retrouve deux types de systèmes. Le premier système qui est peut-être plus historique qui est le système bipieux qui vont prendre un peu plus d'espace au sol et à l'avenir et sur quoi on recommande aujourd'hui passer à des systèmes monopieux et on en discutera un petit peu plus tard. Voilà. Et les systèmes tracker sont aujourd'hui bien disponibles mais encore peu utilisés notamment en élevage au vin. qui sont quand même assez intéressants et ont la capacité de pouvoir être bougé en fonction de qui est présent dans la centrale et lorsqu'on veut passer à un tracteur on peut aussi mettre les panneaux à la verticale ou de manière opposée afin de faciliter les déplacements. Avez-vous des questions sur cette première partie sur tout ce qui est points réglementaires ou sur les types de centrales ? N'hésitez pas si vous voulez lever la main. Non, pas pour le moment ? Écoutez, je vous propose qu'on passe maintenant aux impacts sur à la fois le bien-être animal sur la production végétale mais aussi sur les performances des animaux en faisant un petit peu un tour des références dont on dispose actuellement et puis vous aurez aussi le témoignage de Christophe avec les résultats qui ont été obtenus sur un site dans le département de la Nièvre. Voilà, à toi Julien. Ok, merci Laurence. Alors, pour commencer sur le bien-être animal donc on peut faire un parallèle entre l'agrivoltaïsme et quelque part le silvopastoralisme ou l'agroforesterie. Donc son avantage premier pour le bien-être animal est l'ombrage fourni par les panneaux qui va être apprécié par les moutons très rapidement dès lors qu'on est sur une journée ensoleillée. On remarque que les moutons vont une grande partie du temps essayer de bénéficier de cette ombre dès lors qu'il y a du rayonnement direct donc il y a peu de nuages. Donc ça pose la question notamment de la conception de la centrale photovoltaïque et de la hauteur des panneaux. Derrière cette notion de hauteur il y a la question des blessures que peuvent provoquer ces structures un peu saillantes. Donc du coup aujourd'hui bien entendu les centrales sont surélevées pour éviter que quelle que soit la race au vignes on ait ces problématiques-là. Aussi la question du chien de troupeau qui peut provoquer des bousculements et voilà et donc plus le panneau est haut moins on a ce souci-là. Bon sur le bien-être animal voilà le panneau est plutôt est plutôt bénéfique. On a encore quelques questions sur les ondes électromagnétiques qui ne sont pas encore traitées. Les premiers retours parce que finalement les zones où on a le plus d'ondes électromagnétiques c'est autour des onduleurs. On n'a pas du tout en termes d'observation sur les animaux on n'est pas sur des zones qui sont évitées bien au contraire. Les panneaux ça apporte aussi et ça crée on va parler d'un microclimat donc sur les températures tout d'abord alors quand on regarde à l'échelle de la journée sur l'année à l'échelle c'est-à-dire quand on moyenne les températures on ne voit pas une grande différence que ce soit sur une zone hors panneau ou entre les panneaux ou sous les panneaux en fait cela s'explique parce que la présence des panneaux vient un petit peu réduire les extrêmes de température à la fois sur la journée dans des périodes très ensoleillées où donc sous panneaux on aura une température plus faible et la même chose la nuit on a une baisse de la température qui se fait de manière plus lente sous les panneaux la partie entre panneaux elle réagit d'une manière finalement plus proche d'une zone sans panneaux complètement et ça c'est en effet lié à la baisse du rayonnement solaire dans la même idée donc c'est surtout le rayonnement qui va changer beaucoup de choses et sur l'humidité du sol parce que le fait que les panneaux soient présents ça va impacter notamment la pluviométrie et l'humidité du sol sous-jacente selon la conception du panneau l'humidité du sol dessous va être un petit peu différente on a donc une étude là-dessus où on remarque bien qu'à l'aplomb des panneaux on a une humidité sol plus importante que sous les panneaux donc la question de est-ce qu'on met les panneaux plutôt sous forme de portrait ou sous forme de paysage ça aura en effet un impact sur la partie sous-jacente sur la production de biomasse alors on va avoir un effet marqué quand même de 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 la production d'herbes sous panneaux qui va être bien moindre que dans une partie témoin sous donc là en dehors de la centrale photovoltaïque ou au contraire dans la zone interran donc la partie finalement qui sera tout le temps à l'ombre elle va réagir en ayant une pousse de l'herbe qui va être beaucoup plus homogène et on va pas avoir la production de l'herbe sous forme de pics de croissance qu'on peut observer en général au printemps par contre celle-ci elle aura lieu donc lorsque elle aura lieu dans la zone entre les panneaux donc on a plusieurs études là-dessus à la fois en France ou à l'étranger donc selon les zones on aura pas tout à fait le même le même résultat sur la production de l'herbe donc là sur les sur les barres en haut en noir on a la zone donc hors photovoltaïque en rouge on est sur la zone inter-rand et en bleu sous panneau donc on est sur deux sites différents mais deux sites qui ont des potentiels agronomiques finalement assez faibles comme vous pouvez le voir la biomasse donc là c'est cumulé sur l'année ne dépasse pas les deux tonnes les 200 kilos de matière sèche produites à l'hectare pardon Julien on voit pas ton graphique à l'écran est-ce que tu peux reprendre la main s'il te plaît avec ton graphe ah tu vois pas du tout mes barres en fait je suis désolée j'avais j'avais partagé mon écran à moi il faudrait que tu reprennes la main parce que si tu peux reprendre la main on voit pas du tout ton graphe ce qui est dommage pardon c'est vrai que si je parle tout seul c'est embêtant aïe 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 ça va venir un petit problème technique excusez-moi là vous voyez le titre oui c'est bon il faut juste que taille à la diapo maintenant c'est bon hop c'est bon Julia ok pardon du coup sur mes deux graphes donc vous avez en noir le témoin en rouge l'interrent et en bleu sous panneau donc là voilà on voit quasiment pas de différence de production quelle que soit la zone regardée mais comme je vous l'ai dit on est sur des parcelles alors qui sont dans l'allier et dans le cantal on regarde quand même à l'année la production de l'herbe mais on est sur des zones qui sont peu productives et on a d'autres études là où on a des prairies donc beaucoup plus productives autour de 4-5-6 tonnes de matière sèche produite à l'année et là on voit clairement quand même un effet de l'ombrage sur la production de l'herbe donc lorsqu'on est lorsqu'on est donc à l'ombre complète on a une production qui est à peu près de moitié par rapport à une zone témoin où il n'y aurait donc là pas du tout d'ombre et donc dans l'interrent on a des parties un peu à l'ombre en début et en fin de journée on a aussi un petit impact mais qui est beaucoup plus modéré et donc selon les études on aura au contraire un interrent qui va produire autant que le témoin ou voire même parfois un peu plus donc si on résume on a une baisse de la production directement sous panneau et un rendement plutôt équivalent entre les panneaux et cet écart de production d'herbes il est amoindri en années sèches donc on a quand même un effet bénéfique de la présence des panneaux lorsque les années sont sèches ce qui peut être plutôt bénéfique au vu de ce qui nous attend dans les années futures donc en termes de dynamique de pouce très rapidement parce que vous l'avez vu avec les précédents graphiques donc on a une production de la prairie qui est en fait un peu allongée notamment parce que le panneau vient réduire les effets délétères du gel à la sortie de l'hiver et donc on a un départ de croissance de l'herbe au début du printemps qui est souvent plus précoce grâce au panneau que dans la zone témoin sans panneau la même chose se passe à l'arrivée de l'été où l'ombre vient allonger la croissance de l'herbe qui certes avait été un peu moindre au printemps mais permet de perdurer plus longtemps en début d'été ensuite par rapport au développement de la plante sous panneau avec cette ombre importante on voit souvent moins d'épices créées avoir plus de feuilles ce qui peut être aussi intéressant du point de vue pâturage du point de vue au vin ça se voit ensuite sur la qualité du fourrage où à l'ombre on a une herbe qui est certes plus riche en eau mais qui a des fibres moins importantes et donc une digestibilité de cette matière organique qui est plus élevée ce qui au final fait que le fourrage est de meilleure qualité notamment du point de vue énergétique et se conserve au printemps donc là encore sous les panneaux on a on a une énergie on a des UF qui sont qui sont plus élevés qu'en zone témoin la partie qui est dans l'interrent elle réagit à peu près de la même manière que la zone sans panneau sur le côté protéique on a on a plus de feuilles des feuilles plus vertes à l'ombre et donc on a une teneur en protéines qui est bien plus élevée pareil tout au long du printemps sur la composition des prairies comment elles évoluent sous l'effet de cette ombre on a des choses qui on a des tendances mais c'est des choses pas tout à fait encore bien définies on a tendance à avoir moins d'espèces sous les panneaux et et avoir plus de plus de graminées voire quelques diverses indésirables qui vont pousser sous les panneaux l'une des raisons aussi c'est que comme on l'a vu au début les panneaux attirent beaucoup les animaux on a un effet du piétinement qui va un peu risquer de dégrader dégrader la prairie ce qui est un petit peu un petit peu embêtant qui va venir un peu impacter aussi cette composition de la flore voilà ce que je peux vous en dire donc après on va passer sur le cas concret de de Verneuil mais en résumé on a quand même des réponses un peu différentes selon selon le contexte et ce qui nécessite de travailler encore un peu cette question de la production des prairies mais c'est quelque chose qu'on pouvait s'attendre parce que de toute manière à l'échelle de la France on n'a pas une production des prairies qui est similaire on peut avoir des effets parfois un peu contraires pendant que le diaporama change de main juste Julien on demande s'il est possible d'avoir les références des études que tu viens de citer dans ta présentation tout ce qui est biomasse l'intérêt d'avoir des panneaux en hauteur est-ce que tu peux mettre ces références éventuellement dans la conversation oui tout à fait je peux faire ça merci Julien à toi Christophe pour retour d'expérience oui donc je voulais vous présenter l'expérience d'un suivi qui a été réalisé sur le site agrivoltaïque de Verneuil situé dans la Nièvre voilà Audrey tu as la main je pense oui donc voilà le parc agrivoltaïque de Verneuil est composé de 4 parcs pour une surface totale de 70 hectares et donc vous voyez entouré en rouge la parcelle expérimentale sur laquelle on a fait nos suivis qui dont la surface est de 8 hectares voilà donc ce site a été mis en place en décembre 2017 et en fait on voulait au sein de la Chambre de la Culture s'approprier des références locales puisque tout ce qu'on pouvait voir dans la littérature pour l'instant était plutôt pas forcément même issu de données françaises et puis on voulait également avoir des références pour répondre aux sollicitations de plus en plus croissantes de la part de développeurs qui voulaient mettre en place des parcs sur notre département donc on a réalisé ce suivi sur le site de Verneuil en partenariat avec l'éleveur qui fait pâturer ses moutons sur le parc donc c'est monsieur Mortellemans qui exploite à l'aim en Saône-et-Loire à une vingtaine de kilomètres du site et on a réalisé également ce suivi grâce au partenariat qu'on a eu avec le producteur d'énergie Photosol voilà donc un contexte pédoclimatique rapidement en fait c'est tout simplement pour situer que le parc est situé sur des sols hydromorphes voilà donc on a voulu dans un premier temps mesurer les hauteurs d'herbe donc sur cette parcelle pâturée de 8 hectares donc suivi commencé en 2001 où la météo a été plutôt favorable à la pousse de l'herbe donc on a on a mesuré l'herbe donc vous voyez trois courbes différentes donc la courbe bleue représente la hauteur d'herbe mesurée sous les panneaux en rouge mesurée entre les panneaux donc l'interfand comme l'a précisé Julien et puis en gris vous avez la hauteur d'heure mesurée en zone blanche ou en zone témoin c'est à dire une zone qui est à l'intérieur du parc mais qui n'est pas influencée par la présence des panneaux voilà donc sous les panneaux on a une hauteur qui en fait est relativement constante sur l'année autour de 3-4 cm c'est une herbe qui au départ a très peu de densité moins pétante par les animaux donc les animaux la délaissent dans un premier temps et la consomment par la suite enfin ça c'est des observations qu'on a pu en tirer en rouge la hauteur d'herbe entre panneaux donc comme celle située en zone témoin elle suit l'évolution d'une courbe on va dire normale de pouces d'herbe sachant qu'en 2021 au moment du sevrage début août les agneaux et les brebis ont été entièrement retirés de la parcelle donc ce qui a permis à l'herbe de refaire une pousse avant de réintroduire début octobre des brebis pour la mise en lutte donc vous voyez autant l'herbe sous les panneaux est restée en mesure en hauteur constante autant entre les panneaux et en zone blanche on a eu une explosion de la pousse de l'herbe on a refait la même chose en 2022 donc 2022 même 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 conduite c'est à dire que sur la parcelle j'ai oublié de préciser qu'il y avait 35 brebis suité de 55 agneaux qui avaient été mis à l'herbe donc mise à l'herbe à peu près dans les mêmes dates de début avril en 2022 sur des hauteurs d'herbe un petit peu plus importantes parce que le repos hivernal avait été un peu plus important aussi sur cette parcelle un petit peu plus long et donc sous les panneaux voilà on a toujours cette courbe plutôt on va dire on va dire qui reste qui reste sur autour de 4 cm entre panneaux et en zone blanche encore une fois c'est une herbe qui est mesurée avec une hauteur moins importante mais c'est également une herbe qui est consommée de préférence par les animaux voilà donc c'est pour ça qu'on reste aussi sur des hauteurs d'herbe assez faibles sachant qu'en 2022 comme on avait une sécheresse assez importante seul sous les panneaux il restait de l'herbe verte et donc c'est pour ça que l'éleveur a fait le choix de laisser sur le site après le sevrage des agneaux les brebis c'est pour ça qu'on n'a pas cette pousse de l'herbe après dans l'été mais voilà une hauteur relativement constante autour de 3 cm pâturée tout au long de l'année ensuite donc ça ça reprend tout ce que je viens de vous dire précédemment avec les graphiques et donc même en pâturage continu on n'a eu aucune zone de refus réellement constatée voilà donc l'herbe est pâturée réellement sur toute la surface du parc ensuite l'idée c'était de savoir une fois l'herbe pâturée comment elle est valorisée par les animaux donc c'est à dire qu'on a voulu mettre en place un suivi d'agneaux pour poursuivre la croissance des agneaux donc à la fois en 2021 et 2023 sur deux lots distincts un lot qui a pâturé sur cette parcelle de 8 hectares à Verneuil et un lot qui est resté sur l'exploitation donc qui nous a servi de lot témoin donc le chargement était identique que ce soit sur Verneuil ou sur l'exploitation donc de 4 brebis et demi par hectare en pâturage continu et les agneaux n'étaient pas complémentés avec un aliment avant le avant le ce brebis donc en 2022 par contre on avait réalisé que le suivi d'un seul lot sur Verneuil vous voyez ce tableau représente les dates de naissance des agneaux ainsi que la date de mise à l'herbe vous voyez durant ces 3 années de suivi la date de mise à l'herbe et le poids des agneaux est relativement constante entre 6 kg et 6,5 kg avec des lots à chaque fois assez homogènes donc les croissances qu'on a pu relever sur les agneaux avant ce vrage donc en 2021 on a on a comment 2021, 2022, 2023 donc ces 3 années de suivi confirment quand même les résultats on a environ une croissance de 200 g par jour donc pour ces animaux qui ont pâturé sous les panneaux 3 années qui confirment ces résultats alors que les conditions climatiques étaient quand même assez différentes avec une sécheresse en 2022 et encore plus marquées en 2023 et une année plutôt favorable à la pousse de l'herbe en 2021 donc en comparant avec le lot témoin resté sur l'exploitation on a un différentiel de poids au sevrage de 3 kg en 2021 et même de 5 kg en 2023 année où la sécheresse était plus prononcée voilà donc en 2021 aussi on a constaté que cette différence de poids était plus importante sur les agneaux nez double avec un écart de 3,4 kg en faveur du lot qu'elle est pâturée à Verneuil et seulement 2 kg de différence pour les agneaux simples on s'est aussi intéressé à la performance qu'on peut avoir sur les brebis et aussi l'interrogation qu'on avait sur les résultats de reproduction des brebis qui pâturent sous des panneaux donc on a mesuré la note d'état corporel de 31 brebis qui ont été mises à la reproduction en 2022 toujours sur cette parcelle de 8 hectares donc ces brebis avaient une note de 2 sur une échelle de 5 au moment du sevrage et lors du retrait de la parcelle le 6 janvier 2023 donc 50 jours avant la date moyenne d'agnolage on avait une note d'état corporel de 3,3 sur une échelle de 5 voilà donc et sans apport de fourrage c'est à dire que les brebis de la mise à l'herbe avec leurs agneaux début avril jusqu'au retrait de la parcelle le 6 janvier les brebis ont toujours pâturé cette parcelle sans apport ni de concentré ni de fourrage les agneaux de ces brebis se sont déroulés entre le 4 février et le 5 mars 2023 donc on a enregistré 87% de fertilité sur ce lot de 31 brebis ainsi qu'une prolificité de 163% voilà donc à priori il n'y a aucun effet négatif du pâturage du pâturage des animaux sous des panneaux sur les résultats de reproduction sachant que l'éleveur fait pâturer entre 300 et 350 brebis à l'année l'aimait également à la reproduction sur le site et il y aurait réellement des effets négatifs il s'en sera perçu je vous présente ainsi quelques photos là par rapport à ce qui s'est déroulé sur Verneuil pour que vous visualisez aussi les semis qui ont été réalisés une fois les travaux effectués donc semis réalisés avec un semoir en ligne entre les panneaux donc qui sont espacés d'environ 3 mètres 80 4 mètres de bord à bord donc ce qui permet le passage d'outils comme les tracteurs ensuite donc on voit on s'aperçoit de la levée de la levée de la prairie sachant que sous les panneaux il y a une projection de semences avec un semoir de l'arbre voilà ensuite juste pour marquer la différence de d'auteur d'herbe qu'on constate sous des panneaux donc la début août donc encore une fois l'année favorable à l'herbe vous voyez sous les panneaux l'herbe qui reste quand même assez à une hauteur un peu plus importante que sous l'allée enfin dans l'allée sachant que dans l'allée aussi sur le site on constate aussi la présence de mousse par endroit et puis en 2022 donc année plus marquée par la sécheresse vous voyez que sous les panneaux l'herbe reste verte et environ 1 mètre 30 derrière les panneaux c'est à dire que ça c'est l'effet l'effet de la présence du panneau sur la pousse de l'herbe qui est bénéfique plutôt à l'herbe juste dans l'allée mais juste derrière les panneaux sachant que l'allée qui reste toujours et en permanence au soleil on voit que l'herbe est beaucoup plus jaune ensuite vous voyez un effet aussi au niveau du gel donc les panneaux ont un effet quand même protecteur sur l'effet du gel et puis voilà on parle parfois de zones en absence d'herbe sous les panneaux on le constate aussi à Verneuil où les brebis ont l'habitude de se coucher sous les panneaux pour se protéger aussi du soleil des intempéries et donc forment des zones sans herbe et utilisent également ces zones de panneaux pour circuler par endroits il y a des sentiers qui sont créés par les brebis et aussi qui peuvent souiller l'herbe à la force voilà et puis un exemple de matériel utilisé pour l'épandage d'amendements sur ces parcelles voilà sachant que la prairie il ne faut pas oublier que la prairie est installée pour une paire d'années donc il faut aussi penser à sa pérennité donc avec ces engins une mule équipée d'un semoir vicom entraîné par un petit moteur permet justement ces apports d'amendements ou autres ancrés et puis un dernier mot sur la réalisation d'un parc agrévoltaïque être très vigilant sur l'installation des clôtures et sur sa solidité entre autres à Verneuil où on a constaté parfois des sangliers ou entre autres ou de la faune sauvage qui pourraient rentrer et il faut quand même que ce grillage soit résistant à toute intrusion voilà je vous remercie merci Christophe on a une question sur quelle surface était conduite cette expérimentation donc sur une parcelle de 8 hectares je crois que tu l'avais dit mais effectivement sur laquelle on pâturait 35 brebis suité de 55 agneaux oui c'est Jean-Pierre qui lève la main oui tout à fait alors j'ai une question par rapport au semi par projection sous les panneaux avec quel outil vous le faites et deuxième question désolé j'en pose deux la clôture est-ce qu'elle peut faire face à l'intrusion du loup ? alors les semences ont été projetées par un semoir de l'arbre donc entraîné par un quad oui à quoi ça ressemble un petit semoir qu'on peut utiliser également pour semer dans l'antilimace ah oui je vois et puis et puis donc cette cette clôture alors je pense que pour qu'elle soit efficace contre l'intrusion du loup il faudrait qu'elle soit aussi électrifiée enfin avec une avec une clôture électrique qui qui serait qui serait qui serait mise en plus de ce grillage écoutez on va dire que oui puisqu'on a eu des attaques de loups constatées sur cette même commune de Verneuil voilà enfin voilà quelques temps donc on va dire que le loup est peut-être passé à côté du parc mais sans s'intéresser aux animaux qui est à l'intérieur ok écoutez je vous je vous propose qu'on continue et qu'on termine sur les questions qui sont très importantes c'est celles qu'il faut se poser avant de se lancer avec Julien et Audrey à vous ok alors les différentes étapes d'un projet ça commence par sécuriser le foncier et c'est là où il faut commencer aussi à se poser les premières questions au moment de la signature de la promesse de bail avant la conception de la centrale et des diverses études qui vont avoir lieu donc tout d'abord au niveau de la conduite de son troupeau essayer de faire un état des lieux de ses atouts et ses faiblesses et en quoi la centrale peut répondre à sa problématique par là il faut entendre est-ce que finalement la période d'agnolage et les besoins en fourrage et notamment en fourrage de qualité vont être en parallèle avec ce que va pouvoir me donner la centrale photovoltaïque est-ce que les surfaces sur lesquelles seront les panneaux sont des surfaces aujourd'hui qui sont fauchées et demain comment je vais pouvoir les utiliser parce qu'avec la centrale on a quand même un impact qui est que on va favoriser plutôt le pâturage plutôt que la fauche donc comment ma conduite du troupeau avec les besoins en termes de périodicité en termes de disponibilité vont pouvoir bien s'équilibrer avec ce nouvel environnement et cette nouvelle situation donc on n'a pas du tout de recommandation sur les races qui peuvent pâturer sous panneau honnêtement n'importe lesquelles peuvent y aller et tous les types d'animaux peuvent pâturer sous panneau par contre ça pose quand même la question de comment on s'organise selon son travail et aussi les panneaux un peu bas comment on va nous surveiller un chien de troupeau est quand même assez nécessaire et puis ou cloisonner ou est cloisonner de manière à avoir finalement des animaux qui ne soient pas dispersés et qu'on puisse assez facilement observer et surveiller sur le côté système fourragé donc bien identifier les besoins de son système faire un bilan fourragé avant et après notamment penser à la période de la phase travaux c'est à dire quand la centrale va être commencée à être mise cette période qui peut durer plusieurs mois alors qu'ils servent souvent à lieu plutôt autour de l'hiver donc on pourrait se dire qu'elle impacte assez peu son système fourragé mais quand même il y a beaucoup d'allers-retours il peut y avoir un impact notamment sur la prairie à cette période-là des engins qui passent en termes de portance et du coup de repousse l'année suivante voilà c'est des choses auxquelles au moins il faut anticiper et prévoir du coup par là même ça veut dire que la centrale photovoltaïque ne doit pas représenter la majorité de ses surfaces encore une fois déjà d'un point de vue du stock fourragé qu'on va essayer de produire en dehors de la centrale mais aussi par rapport aux impacts que ça peut créer comme on a pu le voir alors les baisses de production fourragères qui sont compensées parce que la qualité de l'air peut être un peu meilleure du coup peut-être pas trop d'impact sur la performance animale mais il faut quand même penser à ce besoin de fourrage qui va être nécessaire notamment pendant cette période de travaux et comme l'a dit Christophe penser à la fertilisation ou s'il n'y a pas de fertilisation comment ma prairie va réagir et quelle production je vais pouvoir me faire par la suite parce qu'il ne faut pas que je revoie un peu mon chargement si jamais il n'y a pas et donc sur le plan de réensemencement quelle prairie je mets en sachant que les légumineuses ont un petit peu du mal sur les zones ombragées et il faut aussi si on refait sa prairie parce qu'on en profite parce qu'après c'est quand même plus difficile d'y retoucher sauf dans dans l'intérant voilà l'imaginer l'anticiper on a tendance à recommander de le faire d'installer sa prairie au minimum un an avant le début des travaux sur la gestion du pâturage alors pas vraiment de différence avec une gestion de pâturage un peu optimisée sans panneau on a tendance à dire que voilà dans des systèmes ou dans des environnements où le potentiel est faible pâturage continu peut tout à fait aller donc la pousse de l'air ne sera pas peut-être pas très importante à un moment donné mais dans les autres cas le pâturage tournant fait partie des bonnes pratiques plutôt à à mettre en avant et à recommander avec voilà un changement instantané assez important notamment pour pour gérer cette ce pic de croissance de l'herbe qui peut qui aura lieu pas sous les panneaux mais dans la zone interpanneau donc il faut bien penser que les travaux de rénovation seront quand même plus compliqués notamment sur toute cette surface sous panneau lié au fait qu'il y a des pieux qu'on a des zones basses et que tout tout ce qui va impacter le couvert que ce soit en termes de gestion du pâturage ou de présence des animaux à un endroit d'où l'idée peut-être de les faire bouger grâce à un pâturage tournant et bien on aura un impact sur le long terme sur la prairie et sa production sur l'aménagement de la centrale donc des choses auxquelles il faut penser mais qui sont de plus en plus pris en compte par les développeurs c'est la situation d'où est-ce qu'on met les abreuvoirs les points d'affouragement bien penser qu'il doit y avoir une zone où on vient décharger les animaux et puis les reprendre donc en général plutôt à l'entrée de la parcelle donc il faut une zone évidemment sans panneau et puis une zone où on va venir un peu soigner les animaux en tout cas s'il y a un problème peut-être prévoir un parc de contention dans des parcelles qui sont assez grandes et on va avoir des longues rangées de panneaux aujourd'hui on recommande de faire des ruptures de structures à la fois pour l'éleveur pour se déplacer et ne pas avoir à soit passer sous les panneaux soit attendre la fin d'une rangée de plusieurs centaines de mètres donc ça peut être des passages d'hommes voire pour clôturer si on met des fils temporaires passer avec un quad voilà tous les 150 mètres prévoir une rupture des structures prévoir aussi en fin de table suffisamment de distance pour le braquage des engins c'est des choses qui sont de plus en plus prises en compte et évidemment faire en sorte que cette centrale qui est certes très bien clôturée ne soit pas un petit peu un bloc où il n'y ait plus d'espace et qui soit un peu isolé des autres centrales enfin des autres parcelles plutôt de l'exploitation bien penser à demander d'avoir plusieurs zones d'entrée et sorties sur ce même centre ensuite dans les bonnes pratiques on est sur une centre électrique où il y a beaucoup de câbles et qui parfois peuvent aussi se défaire et donc il y a besoin d'avoir de la surveillance pour protéger les animaux il peut y avoir aussi des regards des trous qui sont créés ou des fossés donc tout un tas de choses auxquelles il faut dialoguer avec le développeur pour que ça n'impacte pas négativement le troupeau dans sa conduite au jour le jour et penser à l'organisation du travail ça c'est notamment dans le cas où les surfaces sont éloignées on a un peu en tête cette 20 kilomètres 20 minutes du siège de l'exploitation car si on veut faire une surveillance régulière ça peut très vite être un impact important sur son travail enfin sur les structures donc là dans un objectif de faciliter le travail de faciliter la surveillance aujourd'hui on conseille un bas de table à minimum 1m20 voire 1m50 donc là c'est pour vraiment pour le travail de l'éleveur plus que le bien-être animal 1m20 c'est déjà suffisant 1m50 c'est plutôt pour la surveillance le monopieux pour faciliter le travail notamment tout ce qui va être broyage des refus poches éventuellement et aussi et surtout si on veut retravailler la parcelle le bipieux vient quasiment un petit peu empêcher tout travail sous panneau et on voit qu'on est même parfois obligé d'avoir des matériels un petit peu adaptés pour ces systèmes-là et ça prend un temps très important à l'éleveur si c'est lui qui doit le faire du coup dans cet objectif de limiter un peu l'impact qu'aurait la centrale sur l'activité agricole le monopieux évidemment a favorisé grandement et par la même occasion ça limite l'artificialisation des sols agricoles voilà ce qu'on demande au minimum en termes de recommandations sur les structures maintenant sur la partie plutôt contractuelle et signature des contrats je te laisse reprendre la main Audrey alors sur la partie donc contractuelle donc sur le fonctionnement classique on va dire de ces types de dispositifs donc il faut bien distinguer on va dire le caractère le côté propriétaire du côté exploitant puisqu'on va avoir des contrats différents donc sur le volet propriétaire donc il y aura une signature enfin il y aura une signature de promesse de bail dans la première partie mais derrière c'est en fait la signature d'un bail amphithéotique qui va être fait avec le propriétaire et par contre avec l'exploitant agricole on va avoir un contrat qui devra spécifiquement être établi avec l'exploitant aujourd'hui à ce stade de là en fait le bail rural ne peut pas être maintenu dans le cadre de fermage puisqu'on ne peut pas avoir enfin il y a une relation de location du foncier pour l'exploitant et donc en fait à l'instant où l'exploitant va recevoir une rémunération sur ce foncier là et bien en fait le bail rural ne peut plus s'appliquer donc ça soulève un certain nombre de questions sur le volet contractuel pour savoir comment sécuriser la partie exploitant en tout cas ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui il y a possibilité quand même de contractualiser sous forme de contrats à droit privé avec des systèmes de prêt à usage et il y a des réflexions qui sont en cours pour adapter le bail rural au cadre des contrats agrivoltaïques et donc ça c'est des discussions qui sont en cours entre la profession agricole et les représentants des développeurs pour essayer d'avoir d'avoir un bail rural comme on a aujourd'hui un bail rural à clause environnementale l'idée ça serait d'avoir un bail rural à clause agrivoltaïque qui permettrait du coup de sécuriser les fermiers puisqu'on pourrait maintenir un bail rural mais avec des spécificités liées à l'activité agrivoltaïque où on a en fait la double activité activité agricole et activité de production d'énergie solaire ce qui n'est pas possible aujourd'hui donc ça c'est en cours de discussion sachant que pour sa mise en place ça nécessite de modifier la loi et donc il va falloir ça va nécessiter ça va nécessiter un petit peu de temps voilà mais en tout cas aujourd'hui les prêts à usage sont possibles c'est parce qu'ils sécurisent le mieux mais en attendant d'avoir cette formule de bail rural à clause agrivoltaïque il y a possibilité de signer les prêts à usage et donc dans ce cas-là il faut vraiment s'assurer qu'il y a un maximum de garantie donc il faut être déjà clair entre les objectifs et les contraintes de chacun bien échanger sur la répartition des investissements puisque aujourd'hui on l'a vu tout ce qui touche à la centrale c'est forcément le développeur photovoltaïque qui va investir mais il y a possibilité aussi d'avoir des accompagnements pour l'éleveur sur par exemple s'il y a une zone de chargement déchargement et qu'on souhaite l'équiper qui prend en charge au niveau des points d'abreuvement donc ça généralement c'est le développeur mais on peut aussi avoir besoin d'investissement en bâtiment ou d'équipement de clôture mobile et donc ça c'est des choses qu'il faut absolument discuter avec le développeur pour voir qui prend en charge ce qui est important aussi c'est de bien se mettre d'accord sur la répartition des tâches notamment en termes de surveillance de la centrale la répartition des responsabilités parce que même si aujourd'hui on essaye d'avoir des centrales qui optimisent et qui facilitent on va dire l'activité agricole sous les panneaux on voit que des fois si on veut manipuler passer avec le tracteur entre les panneaux il peut y avoir des accidents on peut endommager par exemple un panneau les animaux il peut y avoir aussi des incidents avec les animaux et donc c'est important aussi qu'au niveau de la responsabilité on ait une répartition équitable des responsabilités et que ce soit pas tout le temps et systématiquement au détriment de l'éleveur ce qu'on a pu voir dans certains contrats donc il faut vraiment se dire que la répartition des responsabilités elle doit être partagée on doit aussi partager le calendrier prévisionnel de pâturage et des interventions ça c'est important qu'il y ait vraiment un échange pour savoir quand est-ce que sont les animaux quand est-ce qu'il y a des interventions pour si besoin contentionner les animaux et il y a aussi des notions de formation et d'accompagnement pour la mise en place du dispositif chacun finalement exerce son métier ses responsabilités il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions ce qu'on néglige des fois parfois du côté des exploitants c'est que vous interviendrez dorénavant sur un site où il y a des dangers électriques et donc ça nécessite une formation et ça nécessite des équipements par exemple de sécurité donc tout ça il faut vraiment discuter clairement avec le développeur et anticiper les choses et avoir conscience que ça va quand même pas être ça va impliquer des modifications dans vos conditions de travail voilà donc voilà pour les aspects un peu logistiques et vraiment liés à l'activité à l'incidence directe de la centrale solaire mais il faut aussi anticiper les incidences on va dire indirectes à l'échelle de l'exploitation et notamment toute la partie fiscale où là il faut vraiment vous faire accompagner sur la partie fiscale il y a des incidences sur les aides de la PAC aujourd'hui donc ça c'est des choses qui sont en train d'évoluer mais voilà aujourd'hui il a été inscrit la possibilité de maintenir les aides de la PAC mais sur des taux de couverture aujourd'hui qui sont de 30% par exemple donc des taux de couverture de panneaux de 30% donc voilà ça veut dire que derrière il faut tenir compte de ça le régime fiscal aujourd'hui une partie des prestations notamment s'il y a une rémunération pour l'entretien de la centrale photovoltaïque aujourd'hui ce n'est pas reconnu comme une activité agricole donc c'est considéré comme une prestation et donc pour les GAEC ou pour les sociétés agricoles vous êtes limités en termes de prestations et d'activités commerciales donc il faut vérifier que ça n'a pas une incidence directe sur le régime fiscal et puis aussi par rapport aux signes officiels de qualité aujourd'hui il y a une certaine tolérance mais qui est aussi en discussion donc tout ça il faut vraiment le vérifier auprès des gens qui peuvent vous conseiller sur le terrain et donc clairement les aspects contractuels c'est quand même vraiment quelque chose de fondamental parce que vous engagez sur une longue durée on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer il faut vraiment essayer d'anticiper au maximum les difficultés et que les choses soient bien écrites et claires pour tout le monde si jamais il y a un souci donc faites-vous accompagner par un juriste au niveau des contrats je vous l'ai dit c'est en cours de construction donc aujourd'hui on n'a pas la formule exacte mais donc sécuriser au maximum les choses et pour les éleveurs qui sont notamment en fermage sur votre prêt à usage on conseille de prévoir une phase de transition et de voir avec votre développeur que dès qu'il y aura le bail rural agrivoltaïque excusez-moi qui sera mis en œuvre il puisse y avoir un transfert et que votre prêt à usage puisse basculer automatiquement en bail agricole ça c'est des choses qui doivent être qui doivent se prévoir dès aujourd'hui voilà on va prendre quelques questions et puis vous allez avoir tout de suite à l'écran les deux mails de mes collègues que vous allez pouvoir contacter pour les questions auxquelles on ne va pas pouvoir répondre Anne-Marie je vois que tu lèves la main c'est bien toi Anne-Marie je suppose oui c'est bien moi c'était par rapport à la question si les panneaux sont grêlés est-ce qu'il y a risque de cas est-ce qu'il y a déjà eu un retour d'expérience par rapport à ça et après comment on fait pour dépolluer s'il y a des panneaux du verre des choses comme ça sous les panneaux je ne sais pas Julien si tu as ce retour d'expérience non je ne pourrais pas répondre à ça je pense qu'aujourd'hui de ce que je sais c'est que les panneaux sont assez résistants par rapport à la grêle ils sont conçus pour résister mais après effectivement s'il y a des dommages typiquement c'est des choses auxquelles il faut enfin c'est des choses avec lesquelles sur lesquelles il faut poser des questions aux développeurs pour voir qu'est-ce qui est prévu pour remettre en état les surfaces mais clairement c'est des choses effectivement à prévoir dans les contrats Audrey est-ce que tu sais si le monopieux sera obligatoire dans la nouvelle loi d'une part et d'autre part est-ce qu'il n'y a pas un risque lié au vent dans les régions assez venteuses qui nécessiterait de mettre du coup plus de béton sur ces monopieux alors aujourd'hui on n'a pas les versions définitives en tout cas dans les versions qu'on a eues en projet sachant qu'il y a un troisième projet une troisième version qui va arriver mais on n'a eu que la deuxième c'est pas inscrit ce qui est inscrit en tout cas c'est que c'est qu'il faut il faut que ça permette la réalisation de l'activité agricole donc justement c'est en discussion au niveau du ministère il ne savait pas s'il rentrait dans le détail et s'il définissait des critères spécifiques de hauteur d'espacement aujourd'hui comme on est la loi elle s'appliquera à toutes les productions qu'elles soient végétales ou animales donc c'est très compliqué de définir des critères précis il y a un taux de couverture qui va être par contre minimal qui devra être respecté mais sur ces questions de monopieux pour l'instant c'est pas inscrit après il faut parce qu'il y a d'autres en fait il y a une autre réglementation qui est liée à la consommation du foncier de l'artificialisation des sols qui elle a inscrit certains critères notamment en termes de bétonnage des structures et donc en fait on va être limité sur la partie artificialisation des sols donc il y aura tout ce qui est béton tout ce qui est allée technique et donc là ça sera limité donc voilà ce qui est ressorti enfin ça sera entre 10 ou 15% pour l'instant je ne peux pas vous dire mais il y aura effectivement un niveau maximal de taux d'artificialisation qui sera appliqué mais effectivement sur les zones où il y a du vent peut-être qu'il y a des projets qui ne pourront peut-être pas se faire techniquement ça peut s'entendre et sais-tu quand est-ce que les textes les décrets définitifs vont sortir Audrey ? c'est annoncé pour la fin de l'année très bien peut-être Julien est-ce qu'il y a des retours sur l'utilisation des panneaux semi-transparents qui laisserait passer 40% de lumière ? non à ce jour on n'a pas ça du tout sur le terrain donc je ne peux pas en parler et est-ce qu'il y a des systèmes de sécurité particuliers pour l'accueil des animaux à mettre en place également pour les risques de vol des infrastructures ou est-ce que c'est ce que tu as cité tout à l'heure en termes de clôture est-ce qu'il y a des choses particulières à penser ? non à ce jour c'est vraiment la clôture extérieure qui fait foi on va dire et qui est là pour éviter toute intrusion d'une manière du point de vue des assurances c'est elle qui est là pour ça d'accord est-il possible de recloisonner la parcelle avec une clôture fixe ou même mobile pour faire du pâturage tournant ? oui il est tout à fait possible et même recommandé ça a besoin d'être un petit peu conçu à l'avance notamment par rapport à ces questions de refonds et de où est-ce qu'on place la clôture voilà en général ils sont pas trop d'accord pour utiliser les infrastructures comme étant un peu des piquets de clôture donc il faut prévoir les emplacements mais en tout cas en clôture temporaire il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus c'est tout à fait faisable en fixe ça demande un petit peu plus de conception à l'avance je vous propose de prendre une dernière question et vraiment si je peux ce côté-là ce qui est important c'est vraiment de se poser la question justement de comment vous voyez la gestion du pâturage et donc la pose des clôtures en amont de la conception de la centrale parce que du coup ça doit vraiment être en fait la centrale il faut vraiment il faut que vous fassiez le dessin avec le développeur de la centrale avant même de signer vos promesses de bail et tous les contrats parce que c'est vraiment fondamental en fait c'est là où vous allez voir si le développeur il joue vraiment le jeu jusqu'où il est prêt à aller mais clairement en fait il faut que vous dessiniez avec eux et que vous réfléchissiez à comment vous allez gérer votre pâturage pour prévoir dès le départ justement ces fameuses allées transversales les points d'abreuvement ça c'est vraiment en fonction de comment vous allez gérer le pâturage donc ça c'est des choses à prévoir dès le départ en matière de qualité de l'herbe on a parlé de quantité de biomasse etc de hauteur tout à l'heure mais il est demandé est-ce que vous avez des analyses de valeur alimentaire de cette herbe d'une part et d'autre part qu'en est-il de son appétence est-ce que vous avez observé des choses sachant qu'avec plus d'ombre Angélie nous dit le taux de sucre normalement devrait être diminué est-ce que vous avez des données sur ces sujets oui alors peut-être que Christophe pourra compléter il y a des analyses qui sont faites ce que je vous disais tout à l'heure sur les UF et la MAT on les a bien on a un début de référencement en tout cas selon les zones d'ombre selon le niveau d'ombre voilà et du coup sur le côté sucre alors il est clair que le sucre soluble il y en a moins sur la partie qui est complètement à l'ombre et en termes de retour d'expérience d'éleveur on a une appétence ou en tout cas on a un petit peu ces espaces qui sont un peu boudés au printemps lorsqu'il y a suffisamment d'herbes autour voilà il y a un petit peu une certaine sélectivité dès lors que on est sur du pâturage assez extensif et que on est sur des chargements instantanés faibles la brebis a tendance à valoriser plutôt l'herbe qui est au soleil que celle qui est à l'ombre évidemment quand l'herbe devient moindre moins disponible ça s'annule ça s'arrête tout est mangé Christophe as-tu des remarques à faire là-dessus est-ce que t'es d'accord pas d'accord oui déjà au niveau de la consommation de l'herbe c'est vrai enfin je crois que je vois un Julien l'herbe qui est en zone témoin ou dans la rongée est beaucoup mieux consommée dès le départ après on a fait des analyses en 2022 d'herbes en 2023 on n'a pas encore les résultats en fait en UF on était sur 0,68 UFL par kilo de matière sèche pour l'herbe pâturée sous les panneaux alors là c'était par contre c'était un prélèvement qui avait eu lieu à une somme de température de 1200 degrés qui avait été prélevé je ne sais plus la date précisément c'était fin fin juin voilà c'était de l'herbe c'est ce que tu veux dire c'était de l'herbe on a fait beaucoup plus de prélèvements donc on aura des données beaucoup plus intéressantes et évolutives dans le temps en termes de matière sèche bien sûr l'herbe qui est présente sous les panneaux est un petit peu plus humide elle est un petit peu plus riche en cellulose et par contre là on a un pourcentage de MAT de 14% contre contre environ 11% pour l'herbe qui est sous les enfin dans la rangée et puis 12% pour celle qui est en zone en zone témoin voilà donc une herbe un peu plus riche en MAT et donc en protéines ça se retrouve en PDIN elle est à 90 PDIN contre autour de 75 75 pour les pour les l'herbes qui se trouvent ailleurs et on est plutôt en PDE on est à peu près similaire autour de 77 77 grammes d'accord très bien mais on attend les résultats 2023 pour avoir beaucoup plus de précision à ce niveau très bien écoutez on vous remercie tous de votre participation on vous donne rendez-vous pour ceux qui sont inscrits au prochain webinaire innovant qui aura donc lieu le 6 décembre et qui sera consacré à la coxidiose de l'agneau et bien écoutez portez-vous bien et à bientôt au revoir tout le monde au revoir au revoir merci au revoir merci